Le départ validé pour cette 9e et dernière épreuve, le prix Kervégan, une course attelée pour chevoyer de 6, 7 et 8 ans, 3000 mètres à parcourir avec un bon départ côté corde pour Azale et d'Hourville et également à son extérieur pour Brésilien du Père. Alors que Bandino Dupré est en 3e position, numéro 4 avec Barus Daucagne, on vient ensuite avec le numéro 2 Azale et d'Hourville accompagné par A4GD alors qu'on a loupé son départ avec le numéro 15, Bolide de la Côte qui se retrouve décollé du peloton. Bon, à la sortie du premier tournant avec Brésilien du Père, ce qui est l'avantage, mais on vient maintenant complètement à l'extérieur avec Barus Daucagne, le numéro 5. On est en 3e position avec le numéro 7 Azale et d'Hourville alors que Bandino Dupré, le numéro 4, devient 4e avec également côté corde A4GD accompagné encore à son extérieur par Azale et d'Héroux juste devant Britannes du Roselle. Et le long de la corde, nous avons le numéro 13, Vallée du Rib avec encore un peu plus loin côté corde, Valvolou Messe accompagné à son extérieur par Avoring Breton juste devant un peloton d'Anjou. On est encore un peu plus loin avec Braque Turgot et également avec Avion de Brie. On se retrouve à l'arrière-garde avec Agami qui est fautif actuellement. A cet instant du parcours avec Barus Daucagne qui est à l'avantage. En 2e position, nous avons toujours Brésilien du Père, ce numéro 6. On est en 3e position avec Azale et d'Hourville alors qu'on vient en 4e position avec le numéro 4 Bandino Dupré avec à son extérieur le numéro 2 Azale et d'Héroux juste devant encore Agathe Gédé. Et à son extérieur, on se rapproche avec Britannes du Roselle dans son sillage Arvoring Breton accompagné encore côté corde par Vallée du Rib. Et on est un peu plus loin avec Valvolou Messe. Et on est toujours en dernière position, décollé du peloton avec Agami. A l'issue du 1er tour, des positions à changer, à savoir en tête toujours le numéro 5, Barus Daucagne, alors que le numéro 11 a été disqualifié, Agami. Pour passer devant les tribunes, avec Barus Daucagne qui est à l'avantage. En 2e position, toujours le numéro 6, Brésilien du Perche. On est sur un 3e rideau et côté corde avec Azale et d'Hourville, le numéro 7 accompagné encore par Azale et d'Héroux. Alors que sur un 4e rideau et côté corde, nous avons le numéro 4 Bandino Dupré avec également à son extérieur Britannes du Roselle. On est encore un peu plus loin avec Agathe Gédé, avec également Vallée du Rib accompagné par Apelon d'Anjou. Alors que dans son sillage, nous avons Braque Turgot, Valvolomès fait partie de l'arrière-garde, ainsi que Bosco du Gontier accompagné encore par le numéro 15, Bolide de la Côte. Et un peu plus loin, nous avons Avion de Brie. Il reste 1000 mètres à parcourir, pas de changement, à savoir toujours Barus Daucagne avec en 2e position côté corde à Casaque Jaune du numéro 6, Brésilien du Perche. Alors qu'à son extérieur, nous avons toujours le numéro 2, Azale et d'Héroux. On est toujours sur un 3e rideau et côté corde et en 4e position avec Azale et d'Hourville, accompagné encore par Britannes du Roselle. On vient ensuite avec le numéro 4, Bandino Dupré. Avec encore à son extérieur, on tente de se rapprocher avec Braque Turgot, alors que l'on l'accorde à 4 Gédé. Arvoigny Breton qui est en 7, 8e position. Et un peu plus loin, nous avons Bosco du Gontier, accompagné encore par Vallée du Rib. Avion de Brie est encore un peu plus loin avec Valvolomès. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant avec Brésilien du Perche qui tente de prendre de l'avantage maintenant. Avec en 2e position maintenant, Barus Daucagne qui ne peut répondre. Avec en 3e position à l'extérieur, Azale et d'Héroux, alors qu'on est un peu plus loin avec Braque Turgot, avec Bosco du Gontier. On tente maintenant de venir complètement à l'extérieur avec Avion de Brie. Il leur reste 250 mètres à parcourir avec Brésilien du Perche qui a fait la différence. Avec en 2e position maintenant, nous avons le numéro 1, Britannes du Roselle. Avec également côté corps de Braque Turgot, avec Bosco du Gontier. Il leur reste 30 mètres à parcourir avec sans incident. La cause est entendue maintenant pour le numéro 6, Brésilien du Perche. La 2e place pour Britannes du Roselle. Et la 3e place sera disputée entre le numéro 9, Bosco du Gontier, avec côté corps de numéro 10, Braque Turgot. La 3e place pour Britannes du Roselle.